WISHITY Le palais J'aime cette salle, j'aime la grande salle, la cour d'honneur de notre grand palais. Regarde ma fille, tous ces baoufwish qui se tuent à la tâche pour que resplendisse cette salle lors de la nuit des masques. Oui père, je vois bien, il se tuent à la tâche. Tu seras belle ce soir-là ma fille. Un baoufwish, jeune et beau, noble, viendra à toi. Le visage masqué lui aussi, et vous danserez jusqu'à l'heure du grand spectacle où nous célébrerons par un final époustouflant l'anniversaire de WISHITY. Et le vôtre père. Oh, tu n'as pas oublié, comme c'est touchant. Comment ne pas oublier père, vous l'avez affiché partout. Attention la poutre ! Mettez plus de garlande ici, plus de garlande ! Waouh ! Eh, t'as failli tomber de l'échafaudage gars, fais gaffe ! Ouais, j'ai de la chance on dirait. Ouuuh ! Ça n'a pas autant que tu voudrais le croire ! Un fermier ! Un fermier ! À WISHITY, on préparait l'anniversaire, la grande nuit des masques. Et dans les galeries, vous et moi mettions en place les instruments d'une toute autre fête, celle des rats. ByfWISH Galerie 25G, à la frontière nord du territoire ByfWISH. Depuis plus d'une semaine, nous passions nos heures de détente à construire un gigantesque piège à rats. De la dynamite ici et là, des plaques de fer, des poutres, des cordes, à de nombreuses entrées de tunnels. Tout ça dans le seul but de mener les rats jusqu'à la galerie Est, là où se trouvait le grand trou, et les y enfermés. Tu crois que ça va marcher ? Booze serrait une corde autour d'une poutre en hauteur. Il sauta à pieds joints sur le sol. Hein ? Dis, tu crois que ça va marcher tout ça ? J'ai regardé notre assemblage hétéroclite de bois, de métal, de poudre. Tout ça sur de la roche humide. L'humidité, elle pouvait tout faire foirer cette foutue humidité. J'espère qu'est-ce que je pouvais répondre de plus. C'est quoi ça ? Une voix, une voix qui chante. Oui, ben ça, je sais bien que c'est une voix qui chante. Je suis pas gros et stupide. Hé, j'ai jamais dit que... Et puis, on va pas recommencer la discussion de l'autre soir. Tu fais ça rien pour que je te dise que t'es pas gros et stupide. Non, même pas vrai, d'abord. Je suis gros et stupide. Oh, commence pas. La voix provenait de derrière une légère courbe du tunnel, là où brillaient fébrile deux torches qui se faisaient face. Une ombre gigantesque apparut peu à peu. L'ombre. L'ombre d'un bas effouiche. Oh, par le grand bâtisseur, je fis mal à la tête. Fis mal. Endureux. Ouais, moi aussi, c'est une voix que je connais. L'ombre avançait pour finalement rapetisser comme happé par la silhouette qui la suivait. Une silhouette titubante. Une silhouette qui, un mois plus tôt, aurait paru fière et prétentieuse. La silhouette d'un bâtisseur. Rosencraft. Rosencraft. Rosencraft s'est avancé lentement, hésitant. Un scoop ? T'avais pas dit qu'il avait été mangé par les rats ? Ils ont pas dû le digérer. Pouah, tu m'étonnes ! Fais bien toi, Squeak. Si c'est toi, Squeak, fais-moi un signe. Fais-moi un signe que mon cœur réponde présent. Fais-moi un signe des super... Oh non ! Il est devenu Chunky, il chante comme une brêle. Nous ne bougions pas. Pourquoi ? Comment Rosencraft avait pu survivre aux rats et surtout ne pas réapparaître depuis deux semaines ? Qu'avait-il pu lui arriver ? J'ai ramassé une pioche posée contre notre chariot. Bouze a fait de même. Mieux vaut être prudent. J'ai décaptillé bien la tête, moi. Il a l'air pas bien, Bouze. Ouais, bah, il m'a jamais paru bien de toute façon. Quoi ? Bouze ? Il avançait dans la pénombre et son visage est apparu à la lueur d'une torche, blafard, les veines palpitant sous sa peau blême. Ses bras, ses jambes étaient tellement maigres, il n'avait presque plus aucun muscle. Je suis... je suis fatigué. Il est tombé sur le sol face contre terre. Bon, il tient plus debout. Faut le ramener à Wish City. Mais Squeak, c'est Rosencraft. Eh, Rosencraft ou pas Rosencraft, c'est toujours un bye-fe-wish. Qu'avait-il pu lui arriver ? Bye-fe-wish.